Garde bonjour tout le monde donc déjà là on marche depuis dix minutes dans les bois parce que enfin je vous expliquerai après y'a personne c'est bon y'a personne viens voilà on essaie sauf on commence par une belle pièce ok donc maintenant on est à l'abri des regards je profite pour faire la petite intro je parle pas fort parce qu'on est vraiment dans un urbex les chances de se faire repérer donc bien bonjour tout le monde bienvenue dans ce 20e urbex aujourd'hui nous explorons le château qu'on surnomme dans le monde de l'urbex le château HB donc voilà je vous expliquerai un peu plus en détail l'histoire de ce château au cours de cette vidéo mais d'abord je vous montre donc c'est un château qui a brûlé il y a à peu près 26 ans et depuis il est à l'abandon donc voilà je vous montre un peu et viens voir c'est stylé ici on voit les tours où il y avait plusieurs étages regarde il y avait un robinet un évier à des radiateurs regarde enduit à la chaux ça c'est les tuyaux de chauffage donc voilà voilà nous avons tout ça ici c'est assez joli hein on va pas se mentir donc je te dis on exporte d'abord le rez-de-chaussée les étages il y a une cave on ira après voilà ici à des casiers notre un peu l'ascenseur l'ascenseur et il va jusque tout en haut et tout en bas aussi voilà ouais bien sûr hier tu vas t'assez ici bon moi je dis on commence par l'étage là ici nous sommes dans les petites salles du château on est vraiment le château la façade avant elle est là donc on est vraiment sur la droite du château donc on vient de par là donc je dis mettez des pouces bleus parce que parce que c'est urbex il est assez de des vins urbex ce que j'ai fait en vidéo c'est celui le plus difficile d'accès donc c'est un château alors déjà il est constitué c'est un château qui constitue du château et de deux fermes à côté ce que les fermes sont encore habité et du coup il ya des chemins qui mène au château sauf qu'en fait ce sont des chemins qui sont entretenus et tout c'est marqué il ya des panneaux attention propriété privée c'est surveillé par des caméras donc du coup on peut pas passer par des chemins classiques nous on a marché 10 minutes dans un bois qui est juste devant là qui colle le château en fait c'est le seul moyen pour y aller pas se faire repérer donc voilà on a dû vraiment traversé dans un bois pour venir en 12 jusqu'ici donc voilà l'ascenseur voilà il y avait des plusieurs ascenseurs je pense ici ouais bien sûr vas-y fait un petit un petit saut piégeois vas-y regarde mais tout a cramé toi cramé ouais je vais expliquer l'histoire du moment où j'étais ici donc c'est un château qui a été donc déjà on l'appelle dans le monde de l'urbex le château agb mais son vrai château c'est le château des hautes arches voilà et donc en fait ce château il a été construit vers 1830 donc c'est à dire c'est un château du 19e siècle baisse toi mais parce que les gens ils habitaient encore juste dans la ferme devant mais c'est ça en fait voilà c'est ça qui a habité du coup faut se baisser faut pas être vu ça c'est toujours l'ascenseur moi je dis bien on passe par l'autre côté c'est plus facile donc voilà c'est un château qui était construit au 19e siècle par une riche famille ensuite il a été racheté presque 100 ans après par un grand baron puis dans les années 80 il a vendu un grand bijoutier envers soi et c'est lors de celle de la possession de ce mec là que en 1993 ce château a brûlé en fait donc on peut voir son état donc en fait il a entièrement brûlé pour ça aussi qu'on le surnomme le château brûlé voilà on peut voir et donc du coup depuis minutes depuis 26 ans il est à l'abandon donc voilà par contre j'ai entendu dire mais ça je suis pas sûr qu'il allait soi-disant démoli parce qu'en fait il voulait rénover le château mais les bases étaient pas stables les murs étaient trop fissurés du coup il voulait le détruire mais ça ça fait un an que j'entends ce truc là le château il est toujours là mais bon toute façon on l'aura fait avant qu'il soit démoli donc voilà regardez on a des petits placards cheminée de quoi ouais c'est ça on voit les bulldozers c'est un château énorme voilà là aussi regarder les petites gâches des petits placards gros pour rentrer dedans regardez les arbres c'est incroyable voilà voilà donc là on a l'évier là bas ouais en même temps depuis 26 ans c'est comme ça donc je tiens à préciser là on est au premier étage mais en fait le château il a été rénové parce que de base quand il a été construit enfin je pense bien le plafond en fait il était en parquet d'ailleurs on peut voir il ya des étages qui sont pas au même niveau que les fenêtres des fois tu verras plus en bas comme de vie je pense que le château il a été rénové ils ont rajouté des étages et ils ont remplacé les étages en parquet par du béton donc c'est pour ça que les étages sont encore tiennent encore assez bien même avec tous les débris qu'il ya ici tu verras on monte on a une belle vue oui je suis venu je précise mais pour ce lieu je voulais vraiment venir en repérage parce que il était justement assez difficile d'accès donc voilà je suis venu en repérage juste pour faire des petites photos regarde ça c'est un bout de la rampe je viens en repérage faire des petites photos que je mets sur instagram d'ailleurs donc il ya mon instagram en description donc allez le voir je le précise jamais mais maintenant je le dis parce que généralement les photos je les poste avant les vidéos bien sûr voilà cheminée à 6 mètres du sol logique le petit tableau interrupteur suisse putain c'est suisse on peut voir que ça a brûlé voilà donc là c'est la résidence c'est une des deux fermes qui date de la même époque du château mais qui sont habité justement et là on a le magnifique ascenseur lift marqué voilà voilà vas-y je te laisse voir avec le le radiateur qui descend là enfin qui descend qui dépasse du sol elle a regardé les enduels à chaud comme cramé le petit arbre qui pousse là vous verrez on a une vue d'enfer ici regarde déjà ici tu as le moteur de l'ascenseur c'est énorme après tu monteras d'accord parce que c'est trop petit j'ai pas envie qu'on se fasse voir donc voilà au loin je sais pas si vous voyez avec le grand angle putain on sait jamais mec on sait jamais et là tu as un étang au loin il y a vraiment un étang avec une bouille licorne il faut que j'imagine une personne arrive derrière là dégager mon château ah mais gros on court voilà voilà tu peux y aller si tu veux adhérer la vue en attendant je vous montre la taille des étages voilà je sais pas si vous voyez avec le grand angle mais si je lâche un tout petit caillou comme ça voilà là il vient de toucher le sol c'est beaucoup donc voilà on a les câbles électriques tout ça qu'est ce qu'il y a qu'est ce que tu fais mais non gros je me profite tu vas pas là dessus espèce d'écocier attend on va descendre on va progresser vers le centre du château ouais mais attend et t'as pas vu la suite déjà ici ici c'est la cave donc on ira après on ira plus sur la fin de vidéo juste l'interrupteur fonctionne non évidemment non enfin si tu branches l'électricité de refonctionner bien alors déjà c'était pour halloween la décoration à la halloween avec les araignées en plastique regarde pas ça mec regarde la cheminée et tout si ça c'est pas le style regardez les armoiries de malade voilà voilà là ici on a je sais pas une décoration on dirait des espèces de tuiles voilà donc ça c'était accroché là dans le et les inscriptions regarde en denne belge médic non par contre mais regarde le c'est incroyable ici c'est renvoie à ici de y voir un lustre et si c'est une énorme porte ouais temps de voir la cheminée vous allez voir à quel point c'est vous voilà pourtant je sais pas si vous de la lumière voilà donc ça c'est un tout petit trou voilà tout un tas de débris et si on a vraiment tout pour le plafond s'effondrer regarde t'as une poêle logique elle est ici depuis 26 ans au moins puis t'as l'escalier juste l'escalier t'aimais l'escalier de fou incroyable regarde bloc de pierre regardez moi ça on sent que les gens d'ici ils étaient riches on le sent hier tu vois le plafond c'est du béton c'est assez bizarre je pense que puis après y'a tous les débiles qui mettent leurs blasts d'urbex les gars s'il vous plaît non mec ça se fait pas t'étonner ils viennent de l'autre bout de la belgique serein quand même c'est pas la porte à côté serein les gars s'il vous plaît qu'on s'explorer sur l'ex mais t'es pas votre nom dessus là ça le dégrade un peu quand même putain deuxième ascenseur évidemment parce que putain d'ascenseur plus t'es riche hein mais ici des briques avec des poudres tordues par la chaleur ça encore des petits atterrités voilà il marche comme moitié mais c'est cool alors l'ascenseur putain c'est méga profond ah mais non c'est un reflet en fait je suis con c'est l'eau j'ai cru que le truc il était j'ai cru qu'avec le reflet de l'eau c'était derrière la porte attend la porte joli interrupteur attend ça fait un bruit là ici c'est une baignoire avec des plantes qui poussent dedans voilà je vous montrerai un peu toujours bien stylé évidemment pointe pas les lumières vers l'extérieur des fois qu'on se fasse craver ce serait con tu regardes voilà pourquoi je dis que les plafonds ils sont pas à cette hauteur parce que rien la hauteur elle bizarre quand même d'un coup passe un truc méga grand puis après un truc méga dit donc ça je dis c'est style l'ascenseur qui est pété comme ça voilà ici on a le dessus de ce qu'on venait de voir donc les toilettes et tout et là on arrive reste là parce qu'il n'y a pas de place pour deux personnes je pense pas je suis sûr je te dis que voilà petit casier en métal là on est autour du château et vous pouvez voir encore des trucs en béton là donc voilà le château il a été construit comme ça peut-être que je me trompe mais il y a peu d'informations sur ce château donc vous voyez un peu l'état du château je vous mets des photos d'origine avant qu'ils brûlent voilà donc vous pouvez voir un peu la différence évidemment on peut rester que dans le château et autour des arbres parce que sinon on va sûrement se faire cramer donc je pourrais pas vraiment sortir dans la plaine là et faire une belle photo du château je montre un peu encore l'ascenseur donc voilà les petits arbres là en dessous on va aller voir tout ça voilà là encore des robinets dans des éclairs voilà des petits robinets de je sais pas si c'est pour les tuyaux de chauffage ou l'eau là on est une belle fenêtre qui pété voilà symétrique avec celle là sauf que l'autre c'est une trompe l'oeil c'est une fosse donc voilà l'escalier magnifique château encore des débiles qui mettent leur nom d'urbex putain y'a un numéro un an j'ai cru que c'était un numéro de téléphone mais ça va y'a de urbex 1 2017 magnifique porte de l'ascenseur avec du verre incassable on était bon on descend par l'eau à part le fer à part le fer à tout fer ici on a quoi ici je suis pas venu attend je suis pas venu regarde le petit évier oh le faux plafond qui se barre en couille regarde l'évier mec hop là la grille je vais rentrer sous y aller cuisines c'est incroyable comme c'est grand comme c'est beau voilà et des toilettes il y en a partout le petit radiateur et plus t'as de toilettes plus t'es riche attend on va fermer la fenêtre parce que les courants d'air voilà j'aime bien fermer les fenêtres alors qu'est ce qu'on a ici moi non mais je suis pas venu ici en fait lors du petit repérage oh mec regarde putain ça glisse bon voilà un peu ça glisse bien quand même toutes les briques qui sont effondrées c'est le bord du château il y a une fausse porte ou alors un placard ou un truc qui a été mûré je sais pas trop la porte avec le paillasson il y a encore de paillassons d'ailleurs il est pas droit voilà il est plus droit les poignées ont été retirées finalement regarde c'est cool c'est beau ici regardez la pierre l'ascenseur toujours putain avec ça j'ai cru c'était une caméra ce truc oh mais je suis pas venu ici on a une petite cave avec des insectes voilà c'est sous l'espélie principale interropteur hop là je passe ici mais attends mais je suis pas ah voilà on arrive à la cuisine alors ça c'est la meilleure pièce du château elle est juste magnifique voilà et il n'y a personne qui est passé parce que tu sais pourquoi j'ai fermé tous les tous les 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 tiroirs la dernière fois que je suis venu non celui-là non et personne n'a ouvert les tiroirs bon en même temps je suis venu il n'y a pas une semaine mais voilà j'ai une voilà j'ai un tic j'aime bien fermer les 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 portes et les il fait pas ça ça fait un peu de bruit je crois oui j'aime juste bien fermer les portes et les tiroirs en l'eau dure mec c'est pas là donc on peut voir le four on essaye de voyer on va voir les portes fermées sans qu'il est passé par là exactement regarde mec les 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 boutons on a l'impression de gérer une centrale nucléaire avec ça regarde des fours qui a 26 ans enfin 30 ans on dirait une marque de voiture le truc regardez je sais pas si ça vous dit quelque chose merde il est passé où le poulet voilà et là c'est con ah non c'est pour chauffer ici peut-être on a vu tu vois tu mettais des bûches peut-être ici évidemment dans les tiroirs il n'y a rien un tiroir vintage voilà c'est manu belge jamblou voilà c'est belge en plus donc il y a la porte avec quelqu'un qui a dû marcher dessus voilà donc j'aime beaucoup cette regarde ça se voit que ça a été aménagé et tout parce que regarde là ici t'as un truc en voûte ça veut dire qu'avant il y avait une porte là et regarde le plafond il est en béton sauf qu'il respecte pas le niveau de la fenêtre il passe au plein milieu de la fenêtre tu vois donc ça ça veut dire que le plafond ici il était pas comme ça d'origine il était plus grand la cuisine est superbe attend oh putain oh il marche encore c'est un minuteur il marche encore oh vas-y il va faire du bruit du coup on le met à 110 minutes on sera sûr qu'on sera parti tu l'as mis à deux heures là on est sûr qu'on sera parti il va pas sonner qu'on sera là au moins ouais j'aurais bien aimé savoir combien qu'est-ce que ce bruit il fait oh là on peut le défaire mais je sais pas comment on fait ouais un coup de pied attend on va le laisser comme ça en tout cas c'est fou le minuteur de la cuisinière il marche toujours incroyable bon ici il y a un peu beaucoup de briques on va pas passer on va passer par là en tout cas dans une maison si grande ça fait assez de bruit pour que ça réveille tout le monde dans la maison j'imagine non 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 les gens ils étaient riches ici ça faisait pas à manger eux-mêmes ils avaient des domestiques ce genre de choses j'imagine donc là on a un escalier là on a tout ça regarde la poutre à quoi elle tient mais tu fais pas ça mais mec fais pas ça t'es fou donc je dis un truc tu sais que les constructions en bois elles protègent bien plus le feu que les constructions avec des poutres en métal parce qu'en fait le métal ça transmet la chaleur et ça ça ramolli avec la chaleur tu vois alors que le bois non ça transmet pas la chaleur ça brûle mais ça transmet pas la chaleur et ça fond pas arrête ça la poutre elle va tomber dessus il va rien comprendre donc du coup regarde la poutre elle est tordue à cause de la chaleur en fait voilà voilà et ouais bon là on est à l'extérieur du château viens on va faire l'étage avant un petit étage ici voilà escalier en pierre bleue et en colimaçon on aime ça tu regardes la fenêtre elle est pas elle est pas au niveau de l'escalier je trouve ça bizarre par contre en fait t'as juste une dalle et t'as rien en dessous voilà donc on était là avant la poutre la poutre la poutre qui est déformée avec la chaleur regarde t'avais une cheminée là c'est génial alors où est-ce qu'on est mais là on arrive à la cuisine ouais ok regarde t'as une ampoule toujours dans poule voilà regardez ce site une ampoule voilà attends où est-ce qu'on est ici ouais voilà ces arbres encore des arbres on fera le tour du château à l'extérieur après ok là on va à l'extérieur du château c'est quand même incroyable les plantes regarde l'arme et la taille de l'arme c'est eux c'est le premier rap qui a poussé ici sûrement toujours les radiateurs des familles attends on va par là ouais ici c'est l'extérieur ouais ah y'a le cave ouais venez après alors ici oh putain et ici waouh t'as vu c'est grand tu vois ça c'est des tuyaux la reçois que c'est un petit peu tombé le plafond de ce côté vous voyez par ici ouh la la ah oui il est tordu y'a des débris au dessus qui ont dû tomber tu vois et ça fait si j'adore cette sale mec on a l'impression y'a le cordyceps qui pousse là comme dans the last of us regarde c'est ça mec non en vrai c'est des racines les racines des arbres tu vois c'est un jeu toi regarde mec les racines t'es mec c'est incroyable voilà voilà alors ne passe pas par là parce que là j'ai failli prendre des briques donc on passe par là c'est quoi ? oui on coupe la lumière donc ici ça devait peut-être être des anciennes cuisines parce que je vois des énormes des envies énormes voilà voilà regarde là la voûte elle se pète la gueule les briques qui tombent là y'a un autre truc par contre voilà l'écureuil il monte sur l'arbre il monte sur l'arbre l'arbre mec tu t'as fait quoi encore ? j'ai pas touché à la port si j'ai touché j'aurais pas du toucher j'ai touché à la port j'ai touché à cette port j'ai fait me prendre des briques mais mec il y avait un écureuil c'est un écureuil qui est monté j'ai flippé gros j'ai flippé après j'ai entendu les pages je me suis dit non c'est bon c'est pas quelqu'un mec là y'a une espèce de chapelle j'ai l'impression on fait le tour l'extérieur après donc on reviendra ici mais maintenant on va passer on va faire 2-3 salles qu'on a peut-être pas encore fait dans le château t'es 2-3 salles et puis après on ira dans la cave les caves du château qui sont juste énormes regardez je sais pas ce que c'est mais bon voilà t'as regardé tu ou de la ration toilettes un urinoir putain y'a des toilettes partout un urinoir avec les grosses toilettes putain c'est quoi la marque ? ferme la cuvette t'es avec la forme de la toilette elle est bizarre avec la chaise d'eau le urinoir y'a quand même des traces de passage moi je dis ça mais honnêtement moi je voudrais pas vivre dans un château comme ça mais que t'auras la flemme rien d'aller aux cuisines tellement c'est grand ok donc maintenant nous sommes ici voilà on a fait toutes les salles du château qui étaient à l'étage maintenant on va descendre dans la cave tu vas voir c'est incroyable attendez j'allume une deuxième lumière voilà voilà mec du coup tu avais toujours un des deux ascenseurs lift c'est plus moderne celui qui dit qu'il y avait de l'eau ouais et canalisation ça vaut pas il fait pas trop de bruit quand même regarde les interrupteurs c'est des interrupteurs ? des boutons ? on dirait on dirait bon des énormes héviers des fenêtres qui donnent vers l'extérieur donc là on est sous la tour qui est arrondi du château et à mon avis je crois qu'ici ils mettaient des poules ou des pigeons regarde t'as vu les cages c'était pour les pigeons à mon avis voilà des meubles à pigeons il faut être ouverte porte moto localisation oh c'est joli rien c'était un peu de chance tu vas voir Bruce Willis qui rentre dedans j'aimerais pas rentrer dedans ça va être infâme voilà on va refermer ça oh putain regarde on peut refermer hop là on peut visser voilà les canalisations t'as des robinets qui sortent du tuyau c'est bizarre voilà là ici on est sous l'escalier donc c'est juste voilà il y a... non c'est pas en dessous ah oui les caves avant ici c'est les caves avant donc là ici on est des caves avant voilà tu vas encore au bord je veux voir le fond oui j'ai vu croiser une bouteille l'autre jour putain mec regarde l'extérieur t'as des stalag tit et tout mais il y en a plein de stalag tit ici ouais mais tu verras il y en a plein si si il y en a t'inquiète si tu veux boire un petit coup attends ici il y a quoi bah ici c'est rien c'est un couloir en fait c'est bizarre on a vu ce mur il a été rajouté regarde c'est assez bizarre quand même là il y a un os je sais pas ce que c'est comme os voilà en tout cas c'est pas un os d'humain il y a aussi un crâne je sais pas où encore là ici ils ont foutu des débris parce que c'était pas là avant ils ont foutu de la terre toujours des caves avant avec l'extérieur hop hop voilà et voilà la cave encore regarde les planches comme moi elles sont qu'est ce ouais il y en a une autre ici elle est cassée ils ont vider toutes les bouteilles de mar avant de partir j'imagine ouais quelqu'un était devenu ah une bouteille de... c'est quoi ça ? bref Tony c'est quoi ? c'est de la bière tu trouves les belles portes bon elles sont défoncées mais là plus loin tu verras il y en a qui sont cool oh putain mais c'est quoi ça mec ? c'est du champignon ? c'est des cheveux ? je sais pas mais tout à l'heure il y avait ça sur le plan ah c'est des champignons alors putain d'après ça il y a des cheveux qui poussent sur les murs viens voir c'est quand c'est l'ASMR mec ? c'est quand c'est l'ASMR ? viens on parle tout bas et on fait juste ça ah l'ASMR alors alors... ouh ! on est ici ? pris de paume regarde ça ça c'est un conduit de la chaudière tu vois parce que la chaudière c'est un moteur du coup faut échapper les gaz du coup là t'as un petit conduit en gros et tu peux y accéder avec cette trappe donc ça c'est le conduit de la chaudière qui est en bas avec beaucoup de terre et de suie ah ça brille hein voilà voilà j'aime bien le dessin du soleil qui est dessus ah il est là le crâne il y a un crâne viens voir le crâne voilà un beau crâne il y a plus longtemps c'est un truc de sanguier tête de chevreuil sanguier c'est une sanguie pharaonique pour sanguier ça j'avoue c'est tous les chevreuils ah ouais là ici on arrive au truc dehors toujours l'eau putain elle est claire l'eau elle est très claire voilà on a l'extérieur ici encore et toujours l'extérieur c'est du charbon ouais du charbon du charbon pour la chaudière regarde je vais pas la toucher je vais pas la casser du coup les chaudières marchent à charbon ici regarde t'as des stalagmites c'est joli c'est joli ça brille ça brille ça brille ça brille ouais ça commence déjà à pousser ça j'avoue attention pour voir si t'as fait le code ou pas j'avoue là on a les énormes cuves à mon avis il y a plusieurs chaudières et devait y avoir soit un système à mazout soit un système à charbon tu sais il devait y avoir les deux ici à mon avis stocker du bois parce que je vois du bois non attends là tu vas voir mec on a l'impression d'être dans une usine putain mec le verre c'est du verre blindé ça il fait deux centimètres au moins c'est du verre pare-balle ouais donc là ici on arrive à la chaudière enfin les chaudières parce qu'il y en a plusieurs regarde t'as toujours ça il est foutu à l'envers c'est incroyable ici on a l'impression d'être dans une usine donc ici regarde le mur il est tout noir t'as du mazout qui a fuité de ça il y en a partout au sol c'est pollué la cuve première cuve ah ouais l'interrupteur aussi il est cool regarde marche ah ouais mais attends ça a été mûré en fait ici il y avait un escalier il y a un demi escalier en fait voilà voilà là je sais pas pourquoi il y a un petit trou voilà la chaudière et regarde ça voilà les chaudières ça c'est des chaudières des trucs énormes il y en a deux ah oui ici tu touches le montre truc de rouille t'en a partout il suffit de voir regarde voilà ça tombe de partout voilà donc on a des énormes chaudières voilà qui devait marcher soit à charbon soit à mazout les deux le moteur voilà on a encore une inscription thermobloc brevet de tout le pays voilà c'est joli voilà voilà non non on est pas encore venu ici là on a encore un ballon enfin un réservoir alors nous qu'on était passé on avait on était passé on avait rampé en dessous de la coupe d'hide qui s'est effondré là voilà donc là on a les interrupteurs et bien évidemment voilà voilà normalement ça allume et là c'est éteint si ça veut bien ouais ouais tu vas courant par son attends oh j'ai trouvé la même chose dans la décharge abandonnée mon urbex numéro je sais pas combien voilà je le dis ça comme ça je le mets dans les fiches si ça vous intéresse ceux qui regardent la vidéo attends merde j'ai cassé le truc bon la traduction c'est bien ça oui ça va hein j'ai pas fait exprès hein j'étais curieux bon ben voilà oh électricité à martin et fils jambes putain mais regarde les numéros qu'il y a sur le téléphone il y a 5 numéros tu sens que ça doit te dire longtemps oui attends donc on a général ou en son général général chaufferie circulateur brûleur 1 brûleur 2 donc les deux brûleurs c'est les grosses caisses là voilà attends elle gauche et droite donc là on allumente l'aile gauche là l'aile droite voilà putain regarde les phares c'est joli quand tu tournes ça ça change de truc à l'extérieur t'entends le gros truc voilà donc là c'est tous les interrupteurs là ici voilà un petit bouton qui marche pas trop voilà voilà on va refermer ça en tout cas moi j'adore ça mec regarde on a l'impression c'est un truc de centrale nucléaire en vrai c'est bizarre hein peut-être pour chauffer ça c'est pour chauffer ça c'est pour chauffer voilà donc nous on a dû ramper ici pour venir ici bon alors ici je t'explique pas c'est un labyrinthe on va vite faire le oh oh j'avais pas vu ça on a 3 il devait y avoir des ampoules ici manoeuvre ventilation putain mais regarde ah merde c'est en bois bah c'est trop cool il attend encore des c'est quoi ça ? un peu profond réglage réventilation ok 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 ici y'a quoi ? euh une espèce de trappe oh une caisse oh y'a des marquages sur la caisse c'est quoi ça ? ah ça pue ici ah ouais bah moi j'ai euh mon nez il est à moitié bouché du coup je sens rien la poule tu parles en poule exactement oh ici j'ai point tenu hein oh toutes des canalisations what ? c'est de la mousse le truc ? y'a de la mousse qui a poussé ici ? voilà ça pue oh la la y'a de l'isolation merdique si ça se trouve c'est de l'amiante hein ce truc là ça m'étonnerait pas a dévolé donc ça c'est euh oh c'est un énorme ventilateur en gros il tournait comme ça et euh il générait de la ventilation ici on est là dans la salle de ventilation du château que je n'ai pas du tout exactement ça c'est cool ici y'a quoi là ? y'a une espèce de de caisse enfin de euh le dévier d'autres petites fenêtres comme le système de bautilatio et ici c'est quoi ? toujours les les grandes salles bah ça pue moins ça va oh attends y'a un panneau parking le panneau parking putain vas-y pour mettre ta bagnole ici toi par contre mais non oh des journaux j'peux voir euh y'en a un il me date des années 70 je pense ou des années 80 je sais pas les aventures de baissi la ville des démons ah ouais c'est cool bon on va pas le lire maintenant on va boire un petit café un truc petit café bon si tu veux un petit des stélactites en souvenir tiens non t'en veux pas arrête celle là ah il est là le journal merde et c'est celui là il est tombé je pense que la personne sur la photo est morte j'suis sûr là ça a marqué en franc belge déjà ici oh donc ouais ça doit être déjà des armes des armes des mots croisés mec la libre 1978 voilà ce journal il date de 78 donc là on a non seulement nos traces mais des traces d'autres personnes bon déjà la dernière fois j'suis pas venu tout seul oh des caisses qui sont pas pétées et ça mec bizarre on a ça alors ça je sais pas du tout à quoi ça sert des espèces de tonneaux comme ça j'en ai un dans ma cave mais c'est un truc en béton armé tu vois ça pèse 500 kg mais je sais pas à quoi ça sert voilà donc là on a l'extérieur ah d'ailleurs il y a de l'air chaud qui rentre l'extérieur du charat trou là ici c'est juste une salle où il faut ramper pour y aller mais c'est genre une salle vide on va quand même y aller parce que voilà il y a un couvert de casserole ici oh putain il y a plein d'insectes oh il y a un os encore il y a des oeufs partout il y a des stalagues regarde celle là elle est jolie c'est des moustiques ça ou quoi ? regarde elle est jolie celle là tu vas la casser c'est fragile ouais ça repousse regarde la stalagmite là dans les collègues ah oui sur le stalagmite attends je vais voir à quel point c'est ouais c'est pas c'est une calque c'est un truc euh non c'est un non t'as un tuyau et ça coulait par dessus parce que tu vois il doit être bouché tu vois mais normalement l'eau elle est là dedans regarde mec les stalagmes c'est des gros euh trucs encore une omoplate d'animal euh on a une semelle de chaussures là enfin un bout de chaussures en tout cas là ça ah oui on a quoi d'autre là ici il y a une bouteille en verre il y en a le reste d'une euh d'une cave et là encore derrière bon moi je dis on dés on dégage d'ici là c'est joli avec la puits de lumière comme ça là voilà voilà donc la casse il y a encore un bout de cadavre là ici wow qu'une colonne ouais ouais donc là un bassin minimum minimum maximum là on a encore à conduit mais je sais pas pourquoi il y a plein de quoi oh ça résonne de l'eau ici ici on se tait ok parce que ça résonne beaucoup ta gueule voilà c'est l'extérieur du château c'était quoi ici je me demande ce que c'était ces pièces à la fin de bas et si on a quoi on vient d'ici donc là je précise on a tout fait c'est mal là on va faire après ok la porte on fait ici encore des ballons d'eau chaude l'INSEE ok mais il y a un gars il a mis des inscriptions au crayon dessus voilà oh un beau dessin voilà 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 des trucs d'eau une bouteille vide en entonnoir ah oui voilà c'est ça les pluies de lumière voilà donc là c'est du verre blindé il y a des débris en dessous mais il y en a où tu peux voir à travers il y a des moteurs toutes des vannes oh merde c'est un peu rouillé ici oh voilà des gros interrupteurs je m'amuse parce que pour une fois que je peux toucher des trucs comme ça sans que ça déclenche quelque chose les caisses en bois encore une salle avec deux je sais pas ce que c'est on dirait des ordinateurs mais c'est pas ça activation oh putain mec touche pas touche pas touche pas touche pas mec t'a activé un truc ça fait quelque chose non je veux pas savoir tu touches rien mec j'ai vu ça a fait du bruit là dedans ça fonctionne encore mais ouais mec donc ça c'est des interrupteurs mais énormes pour tout le château c'est bizarre parce qu'il y a plus d'électricité ici on va couper ça ça te perturbe piscine ouais elle est par là bas mais sauf qu'elle est à l'extérieur du château et j'ai pas envie qu'on se fasse repérer pour une putain de piscine oh le pourquoi il y a un porte-manteau ici toujours des plaques de verre blindé voilà du coup ça donne à l'extérieur la vitre elle est pétée voilà par contre c'est vrai qu'ils s'en connaissent et qui s'en connaissent c'est l'électronique là le château il est plus l'aimanté en électricité putain les bobines de Siemens ah putain ça existe toujours ça voilà donc s'il y a des gens qui peuvent nous dire pourquoi est-ce que ce truc a fait un énorme bip alors que le château il y a plus d'électricité voilà j'aimerais bien savoir touche pas à ça parce que ça se trouve non non touche à rien interrupteur voilà en fait on est dans une on est pas dans un château ici on est dans une centrale voilà oh c'est quoi ici ? ok c'est les petits l'ascenseur sur l'ascenseur et des boîtiers voilà occupé l'ascenseur il est occupé donc il y a quelqu'un dedans là c'est l'escalier qu'on a vu tout à l'heure le deuxième escalier parce qu'il y avait deux escaliers et ici c'est quoi ? ici c'était un frigo à mon avis regarde ça il y a encore des interrupteurs putain c'est bien un petit on va pas y toucher je ne veux plus les toucher maintenant Martin Jean-Fils voilà des énormes seaux enfin des bassines j'suis pas sûr attends y a quoi d'où ? oh des crasses par contre faut m'expliquer regarde là t'as un escalier mais ils mènent nulle part genre c'est un escalier il va y avoir peut-être quelque chose en dessous mais enfin au dessus et la bouteille il faudrait une bouteille de rhum non ? moi j'sais pas ouais une des vieilles une bouteille de rhum ah ouais bon ok on a fait le tour de la cave ici je pense bien les moustiques ça c'est en dessous de l'escalier oh regarde la lampe ouf les portes elles sont pétées ici hein donc là ici on a fait donc on vient tout là-bas hein je précise un putain les portes il est ici la dernière pièce et des gros tuyaux oh mon dieu une étoile sataniste c'est lui hein c'est lui les filles qu'ils aillent pas ah ouais peut-être non c'est des pizzas ou une pizza t'as regardé canalisation oh en tout cas voilà ce château est énorme hein on va pas se mentir putain regarde la poudre comment elle est pourrie hein là elle tient plus rien mec hein mais t'as vu comment elle bouge on va pas toucher à hasard la lampe qui s'est cassée la gueule par terre l'interrupteur aussi une entrée condamnée et on vient de là regarde on a bajon de lampe j'ai les mêmes chez moi et ça c'est un champignon je sais pas ce que ça fout là c'est un amadou oui c'est un champignon ça ça on a pas vu non euh bon attends on va faire une petite squad des familles ouais t'inquiète j'ai habitude en tout cas cette vidéo elle va bien donner oh des pavés regarde des pavés en verre qui ont jamais été utilisés attends y'a un truc qui m'est tombé non c'est bon des pavés voilà on a ça espèce de chariot je sais pas ce que c'est c'est un moteur voilà 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 oh mais attends mais y'a quoi là ici ah oui mais on est venu ici hein je précise c'est un labyrinthe ouais ouais on y allait tu vas reconnaître donc là c'est les champignons les trucs noirs c'est pas le truc qui a cramé allez hop là le petit squat une salle des machines viens on rentre par là aïe aïe oh putain et ça m'arrête un pouce bleu ça mettez des pouces bleus oh voilà nous on passe en dessous pour vous là pour la vidéo c'est vrai tu t'en sors nickel tu vois petite lope hop ici on est venu hein ouais on est venu ici ah oui la porte voilà la porte est jolie jolie la porte hein on est venu ici voilà on a fini les caves du coup on va remonter on va essayer d'aller un peu à l'extérieur maintenant juste petit aparté je sais pas pourquoi il y a une brique tu vois c'est pas du tout les mêmes que celle là mais attends j'avais vu une brique on voyait la marque dessus je vais essayer de la retrouver voilà Romden voilà je veux juste montrer la brique parce que c'est joli voilà Romden on voit que c'est des briques de qualité il y a des petites impressions de suite où ça doit pas être de la merde voilà donc on ira sur la terrasse là attendez ah oui on a pas fait ça on a pas vu hein t'es regarde le tailleur de pierre qui a dû faire ça vous c'est incroyable ça se trouve des pièces comme celle il a dû en faire des centaines pour tailler ce château c'est tout symétrique finalement ça finit abandonné ça pue le pétrole ici hein ça pue le pétrole ici c'était une salle ouais je sais pas pourquoi il y avait ça ici attend il y a un jerry faut voir peut-être qu'il date de la guerre peut-être qu'il date de la guerre peut-être qu'il date de la guerre attend on va bouger ça de toute façon même si il date de la guerre je pille pas les lieux abandonnés ah il est pété non ma vie c'est un jerry game classique y'a pas de marquage les gens voient pas en tout cas ok voilà petit abri avec des pots et ça c'est des sacs ils ont durcés avec le temps et le papier s'est décomposé du coup ça donne ça et là on a un petit petit cage en haut ok maintenant on va près du château là-bas on peut pas y aller parce qu'on va se faire voir à mon avis à tout le truc précise hein les arbres là ici avant ils s'arrêtaient là c'était des haies puis quand le château il a brûlé bah ils ont plus entretenu voilà le bout du château et là t'as une grille au loin tu vois et c'est la cave on rentre dans la cave voilà donc là on est dans une salle arrière du château donc ça devait être un salon voilà donc avec énorme cheminée putain elle est stylée hein quand même là on a quoi on a des bouts de radiateur encore on en s'en fout c'est juste des arbres dans le château donc ah ici on voit bien le bois qui a brûlé regarde tu vois les trucs avec les chaînes là c'est des volets ça aussi les trucs en fer c'est des volets bon attention fais gaffe oh il fait chaud ici hein regardez le sol on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre t'as des bouts de pierre partout et là tu vois là t'as un étang t'en a plusieurs autour du château mais bon on va pas aller les voir de toute façon on s'en fout regarde l'architecture de malade regarde le gars qui a du taille il est pilier imaginable regardez moi ça voilà incroyable voilà j'ai fait des photos de ça sur instagram donc allez voir encore une fois si vous intéresse c'est en description voilà voilà c'est incroyable hein donc là ici on a une salle avec que des arbres le sol il a disparu on a un poêle regarde ça c'est un poêle de chauffage là sous les rangs la végétation et là on a un petit conduit je sais pas ce que c'est cheminée voilà on va tirer en terrain et donc on vient d'ici attends encore une pièce avec des radiateurs il y en a qui sont cassés parce que c'est des radiateurs en fonte et la fonte ça casse donc si vous entendez un bruit en arrière-fond de machine c'est normal il y a une espèce de tracteur qui s'amuse dans les bois voilà tiens regarde le radiateur il a dû tomber dans l'étage il s'est pété la gueule et regarde ça c'est l'autre bout qui doit venir là peut-être tu vois il s'est cassé totalement donc voilà donc voilà là ici on peut voir que ça a bien pris feu c'est vraiment ici à mon avis que ça a dû prendre feu dans cette partie du château regarde les moulures là je ne fais plus des moulures comme ça voilà encore une fois le magnifique château donc ça c'est l'entrée principale ici c'est l'avant du château ouais c'est l'avant du château mais bon on peut pas y aller les gens ils habitent juste là j'ai pas envie qu'on fasse repérer bon voilà de toute façon vous verrez bien des photos c'est pas difficile à trouver des photos de l'avant du château donc voilà là ici une espèce de truc de grillage ici je sais pas ce que c'est voilà donc là on a l'arrière du château donc voilà les tours donc tout ça ici c'était des buissons qui étaient taillés avant voilà on va quitter ça maintenant voilà encore une dernière vue sur ce château on le voit pas beaucoup mais bon voilà donc j'en profite pour faire l'outro ici donc évidemment si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à commenter à partager et évidemment à vous abonner donc je disais j'ai aussi un instagram et un serveur discord qui sont en description si ça vous intéresse donc voilà en attendant je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et portez vous bien on 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 on